Bien le bonjour en ce week-end. Eh oui, j'avais très très envie de papoter avec toi. Alors, je ne sais pas si tu vois... Attends, je vais te montrer. Regarde-moi ça. Elle n'est pas belle, la vie ? Cassie prise en flagrant délit de flé mingite, de flé mardise aiguë. Ah, puis tu vois, elle ne bouge pas. Là, on a fait un tour dehors. On a profité entre deux nuages. Et ça va, il fait bon là. Et là, maintenant, elle se fait une sieste. On va ressortir après. Mais là, j'avais très très envie de te parler. Parce que c'est comme ça. Parce que la vie, c'est un torrent tumultueux. Fait de hauts, de bas et de plein d'aventures. Et là, il y a plein de choses qui se passent. J'ai l'impression d'être un peu à une charnière, tu vois, d'un chapitre de vie. Comme je t'avais dit l'autre fois, j'ai fini un chapitre. Là, j'entame un autre chapitre. Non, je ne vais pas arrêter de vadrouiller sur la route nationale, internationale. Non, non. Je le ferai quand l'ambiance sera beaucoup plus détendue. Pour l'instant, c'est une simple pause. Voilà. Je réponds en même temps, puisque vous êtes quand même assez nombreux à ne toujours pas arriver à suivre quand je le dis, je le redis, etc. Mais vraiment, je t'en supplie, écoute ce que Chrissa dit dans ses vidéos. Écoute ce que je dis dans les vidéos. Parce que vraiment, après, je vois des commentaires, on dirait qu'on ne l'a pas dit dans la vidéo. Mais alors, revois les vidéos. Prends-toi des pop-corns, du coca. Ou prends-toi du vin, de l'eau, je m'en fous. Installe-toi confortablement. Regarde les vidéos. Je vois parmi vous, il y en a deux, trois qui ont revu ou qui ont vu les vidéos depuis le tout, tout début. Et j'ai essayé de répondre aux commentaires. Parce qu'en plus, tu as mis des commentaires sur des anciennes vidéos. Du coup, je revoyais les anciennes vidéos et c'est assez sympa. Donc, s'il te plaît, écoute ce que Chrissa dit. Écoute ce que je te dis. Parce qu'en fait, tu as toutes les réponses dans les vidéos. Et si ça t'emmerde de nous écouter, ne regarde pas les vidéos, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Quand même, quand même, quand même. Alors bon, la lumière doit être un peu bizarre. Parce que, comme tu as vu, il y a des nuages. Là, ça tape, le soleil, ça tape plein pot. Et après, tu vas voir des nuages. C'est simplement ça. Mais je préfère te parler dedans. Parce que le son est meilleur. Et tu sais très bien que j'ai acheté un micro exprès. Parce que j'ai des personnes malentendantes qui m'avaient dit le son, etc. Et c'est pour ça aussi que je fais très souvent des voix off. Pour que les personnes qui ont des soucis d'oreille, qui n'entendent pas bien ou qui n'entendent pas, tout simplement. Comme ça, je pense que la transcription doit être mieux faite. Et c'est pour ça aussi que j'essaie toujours de bien articuler également. C'est important pour moi, ça. Autre chose importante. Ben oui. Attends, je ne viens pas m'inviter chez toi aujourd'hui. Si j'ai rien à te dire. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Puis de toute façon, si tu n'as pas envie de m'inviter aujourd'hui chez toi, ben tu ne me regardes pas ou tu me regarderas un autre jour. On est bien d'accord. Voilà. Et j'insiste là-dessus parce que justement, je vais en venir aux gens. Alors, parce que je veux faire un ajout dans la chaîne. Quel ajout je veux faire dans la chaîne ? Alors, je vais te parler de toute façon du début. Parce qu'en fait, sur cette chaîne, j'ai fait une erreur. J'ai fait une... Ouais. J'ai fait une erreur. La chaîne Krissa et moi, on la traite depuis le début. Alors, au début, j'ai essayé de suivre les conseils. Tel jour. La régularité. Le machin. Le ci. Le là. Alors, les jingles. Alors, moi, sur les autres chaînes, tu sais, les jingles, les présentations. Là, tu sais, bon, je ne sais pas, tu vois, mais je regarde des films, des séries sur Prime Vidéo ou sur Netflix. Moi, les génériques, je m'en fous, quoi. Je m'en fous complètement. Je les zappe, etc. On peut les zapper. Ce n'est pas pour rien. Donc, c'est pour ça qu'une espèce de générique, je ne sais pas quoi, je n'en ai pas envie. Et ça te donne un exemple de choses que Krissa et moi, on n'a pas fait ou on n'a pas fait très longtemps. Tout simplement parce que Krissa et moi, on traite notre chaîne comme on en a envie, quand on en a envie, quand la technique suit aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des soucis techniques régulièrement. Et le but de Krissa comme de moi, c'était surtout de ne pas se prendre la tête. Attends, je vois que c'est un peu, voilà. De ne pas se prendre la tête parce que, oui, faire une chaîne YouTube, ça prend du temps. C'est un vrai travail parce qu'on y passe des heures et des heures. On le fait parce qu'on en vit, parce que ça nous plaît, etc. On ne se plaint pas. Moi, je ne me plains pas du tout, mais c'est comme ça. Bon, il y a des gens qui n'ont pas l'impression qu'on y passe du temps, mais on y passe beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on a fait comme ça la morning again et on n'a pas du tout suivi le concept YouTube puisqu'on vous met des vidéos, on te met des vidéos n'importe quand, de n'importe quelle longueur, etc. Ce jour, ce que j'ai conseillé à Krissa, c'est qu'on essaie de faire des vidéos d'au moins 10 minutes pour que ce soit plus agréable pour toi, pour que tu te poses, tu vois. Bon, vraiment, voilà, pendant 10 minutes, tu sais que tu te poses, parce que si la vidéo, elle dure une minute, deux minutes, ça peut être, je pense que ça peut être pénible. On tombe dans Instagram, quoi, tout simplement. Donc, on a traité la chaîne comme ça. Et à un moment donné, j'avais envie de traiter d'autres sujets parce que, oui, je suis une femme. Oui, je suis nomade à temps plein. Je vis dans un cantine car, mais je suis bien d'autres choses. Et puis, toi aussi, toi aussi, ce n'est pas parce que tu es camping-cariste que tu n'es que ça. Il y a d'autres choses dans ta vie que tu aimes, que tu n'aimes pas, etc., etc. Tu parles d'autres choses avec tes amis. Tu ne parles pas que d'un seul sujet camping-car, voilà. Mais, 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 et je suis tombée dans le cursus YouTube. C'est-à-dire qu'au moment où j'avais envie de parler d'autres choses par rapport à la vie, tout simplement, j'ai créé une autre chaîne. Donc, j'ai créé les nuances d'ambre. Vous êtes nombreux à m'avoir suivi sur les nuances d'ambre. D'ailleurs, je vous en remercie encore. Et là, j'avais envie de parler d'autres choses, d'autres sujets. Alors, il y avait la chronique acide où je prends le côté, j'essaie de prendre le côté un peu humoristique, acide, grincement de dents de certains sujets qui nous prennent la tête, qui nous prennent notre quotidien pour essayer de prendre du recul, de démystifier certains sujets. Bon, c'est vrai que des fois, je suis allée un peu loin. Alors, bien sûr, ça a dérangé, ce qui est normal. On peut ne pas être d'accord avec moi, ça ne me gêne pas du tout. Ou ne pas comprendre, parce que je ne suis pas une professionnelle de l'humour ni rien. Même tous les humoristes ne me font pas rire. Toi non plus, je suis sûre. Chacun ses goûts dans tous les domaines. Et j'avais envie de parler d'autres sujets. J'avais envie de parler des femmes rondes, des personnes rondes. J'avais envie d'aborter des sujets délicats. Et c'est ce que j'ai fait. Et tu as été très réactif. Tu as beaucoup réagi sur ma chaîne en commentaire. Tu as beaucoup réagi par mail privé. Mais je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Que j'avais fait une erreur. Tout simplement, c'est de traiter un seul sujet par chaîne. Ce que plein, plein de gens font sur YouTube. C'est-à-dire, si tu fais de la photographie, tu as une chaîne de photographie. Si tu as une chaîne de montagne, tu ne fais que ta chaîne de montagne. Tu fais... Je ne critique pas. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Chacun fait ce qui lui plaît. Terminé. Mais moi, ça ne me plaît pas. Voilà. Parce que j'ai eu l'impression de diviser les personnes. J'ai eu l'impression de diviser les abonnés. Parce que du coup, j'ai fait des mélanges. J'ai parlé de certaines choses dans ma chaîne Les Nuances d'Ambre. Dont je parlais aussi dans Ambre et Crissat. Dans Ambre et Crissat, je parlais de choses, des nuances d'Ambre. Et toi aussi, tu naviguais entre les deux. Et aujourd'hui, j'ai enlevé les vidéos. Je n'ai pas supprimé les vidéos. Je les ai mises en privé. Tout simplement en privé. Pour l'instant, je ne les ai pas supprimées. Et du coup, depuis que j'ai enlevé les vidéos du public, tu as beaucoup réagi. Tu réagis régulièrement aux commentaires publics. Et tu réagis beaucoup en mails privés. En me disant, mais attends, Ambre, pourquoi je n'arrive plus à accéder aux vidéos, etc. Et là, excuse-moi, je ne me souviens plus de ton prénom. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, surtout. Tu es la goutte d'eau, très chère abonée, qui m'a fait et qui me fait faire cette vidéo. Parce que tu as dit quelque chose qui, pour moi, est le fondement même du pourquoi je fais aussi cette chaîne. J'avais fait cette chaîne Les Nuances d'Ambre. C'est que tu m'as dit que c'était dommage que j'avais enlevé les vidéos. Parce que la vidéo sur deux « Je m'en fous », tu la regardais de temps en temps, parce que ça te motivait pour toi aussi rentrer dans cette espèce de philosophie de vie, du « Je m'en fous ». Et que ça te motivait, etc., que tu avançais à petits pas, toi aussi, comme moi. Et ça, ça m'a interpellée. Comme je te le dis, je te remercie. Je te remercie. Je remercie tous les gens aussi qui me parlent régulièrement de cette chaîne et qui me parlent régulièrement des vidéos que j'avais faites. Alors, je ne suis experte en rien. Voilà. Je suis simplement une femme qui a une expérience de vie comme tout à chacun. Je m'informe comme beaucoup. Je vis des choses super géniales, des choses super atroces. Je partage avec toi. Je t'avoue, et tu le sais, ça me fait du bien. Parce que très franchement, vous n'imaginez même pas le bien, tout ce que vous m'avez fait en virtuel et en live, lors du décès de ma mère, lors de tout ce qui s'est passé aussi quand j'étais chez mon père. Ça m'a fait un bien énorme. Mais vraiment, vraiment. Donc, tu le vois, je ne me mets pas en position d'experte. Mais seulement en position d'une nana qui a envie de partager. Voilà. Alors, après, toi, tu me renvoies ton expérience, ton vécu. Et maintenant, j'ai la preuve noir sur blanc, puisque tu me l'as dit, toi, l'abonnée aux deux chaînes, etc., que toi aussi, ça te permettait d'y réfléchir. Tu as réagi. Moi aussi, dans ma vie, ma nana. Moi aussi, moi, je ne suis pas d'accord. Ou je suis d'accord comme ça. Ou tu vas trop loin, etc., etc. Donc, encore une fois, les vidéos que j'ai faites sur cette chaîne n'étaient pas des thèses, n'étaient pas des reportages, n'étaient pas des vidéos scientifiques. Voilà. C'était du blabla général. Encore une fois, de la petite bonne femme que je suis, terminée. Et j'ai envie de reprendre ces vidéos. Et où je dis que j'ai fait une erreur, c'est d'avoir fait une deuxième chaîne. Alors que là, maintenant, je me dis, mais je m'en fous. Ben oui. Ici, sur cette chaîne, je suis chez moi. Je fais ce que je veux, puisque je suis chez moi. Je le présente quand je veux, comme je veux. Voilà. Ensuite, toi, de ton côté, eh ben, toi aussi, tu es pareil. Tu es dans la même position. Tu t'en fous. Si tu as envie de me regarder, eh ben, tu regardes. Si tu n'as pas envie, eh ben, tu ne me regardes pas. Par contre, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas m'insulter. Parce que je trouve ça tellement vide de tout intérêt. Et si, vraiment, tu ne supportes pas mes vidéos, ma personne, peu importe. De toute façon, tu ne peux regarder aussi que les vidéos de Christa. C'est facile. Avec la miniature, tu vois très bien qui fait la vidéo. Je m'en fous. Voilà. Et après, si tu n'es pas content que je mette des choses qui ne concernent pas la vie de camping-car, ben, pars. Tu peux partir. Tu peux te désabonner. Tu peux dire bye-bye. Tu peux... Voilà. La porte est ouverte de la chaîne. Si tu rentres, tu es poli, tu es respectueux. Terminé. Si ça ne te plaît pas, si tu deviens vulgaire ou n'importe quoi, ciao. Ciao. Au revoir. Il n'y a vraiment, mais aucun souci. D'accord ? Voilà. Donc, pour ceux qui ont suivi, je vais faire des vidéos que je faisais sur le même type que les nuances d'ombre, eh bien, je vais les faire ici. Tout simplement sur cette chaîne. Voilà. Et des vidéos qui vont concerner cet état d'esprit, alors je sais que ceux qui n'ont pas vu cette vidéo ne doivent pas comprendre, mais ce n'est pas grave, parce que vous commencez à me connaître les uns les autres, mais toi qui me connais, qui as vu la vidéo, donc je vais recommencer à faire ce type de vidéos du « Je m'en fous ». Je vais recommencer à aborder des sujets qui me tiennent à cœur, sur les uns les autres, l'état d'esprit, etc. Ah bien sûr, je ne vais pas parler de politique et tout, parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Il y a des choses là-dessus qui ne m'intéressent pas du tout, donc je n'en parlerai pas. Mais il y a des choses qui concernent l'être humain qui m'intéressent beaucoup. Je suis très, très tournée sur l'être humain, tout le temps. Déjà, c'est une grande aventure de vivre, de quoi habiter entre nous. Alors, ça suffira, déjà en tant qu'être humain. Donc, je vais le faire ici. Et c'est ça, ma grande annonce, premièrement. Et deuxièmement, comme d'habitude, je t'invite à faire des commentaires, mais surtout aussi s'il y a des sujets qui t'intéressent. Je vais reprendre aussi le sujet sur les personnes rondes, parce que ça me tient encore, bien évidemment. Parce que j'ai vu certains commentaires qui m'ont donné envie de faire encore des vidéos sur les rondeurs, etc. Sur les régimes alimentaires. C'est un vaste sujet qui me concerne directement. Sur le « je m'en fous », j'en ferai aussi. J'essaierai de te booster, parce que je vois, je suis très, très heureuse. Vous êtes quand même un certain nombre, je ne dirai pas combien, parce que je n'ai pas compté, à me parler à chaque fois. Ça m'a aidé, cette vidéo, etc. J'essaie de l'appliquer, donc je referai, je continuerai de faire des vidéos là-dessus. Par contre, si toi, tu as des sujets que tu as envie que j'aborde, etc., n'hésite pas, n'hésite pas. Moi, je suis ouverte à tous les sujets. Et si jamais le sujet ne m'intéresse pas, je n'en parlerai pas, tout simplement. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Donc, c'est encore du changement pour la chaîne. En fait, la chaîne va devenir beaucoup plus, un peu comme les chaînes de la télévision, où il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs choses, etc. là-dessus, et puis terminé. Après, tu regardes, tu ne regardes pas, tu fais comme tu veux. Je n'arrête pas de le dire, tu fais comme tu veux, mais on dirait qu'il y a des gens qui sont obligés de regarder les vidéos pour ensuite nous casser, quoi. Mais ce sont vraiment des trolls. Franchement, mais qu'est-ce que vous me faites rire ? Franchement, là, vous me faites beaucoup rire. Bon, allez, cette fois-ci, je te laisse. Je pense que tu as compris le principe. Donc, je te dis ciao, ciao. Passe une bonne fin de week-end.